salut tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve avec Euthélia vous avez pu la connaître avec le blindfold je sais pas comment vous avez fait le challenge je tu me maquille à l'abeugle ouais donc voilà je vous mettrai le lien juste là ou là n'hésitez pas à aller voir et ah oui je vous dis aussi sur toutes les vidéos je mettrai maintenant des sondages pour savoir quelle vidéo je ferai ce week-end que ce soit avec quelqu'un comme vous avez pu le voir ou seul ou n'importe donc là il y aura un sondage à la fin de cette vidéo vous cliquez juste sur le petit i qui est en haut à droite à votre droite par rapport au sondage que j'ai fait vendredi justement vous avez été 60% à choisir le crash test donc aujourd'hui on vous fait le crash test bombe de bain entre guillemets de chez lush donc lush c'est une marque anglaise où les bombes de bain où les bombes de bain coûtent 4 5 euros on a décidé d'en faire maison donc c'est un peu un DIY et en même temps un crash test comme c'est la première fois on vous montre les produits tout dessus donc on va commencer avec mon assistante télia donc on va voir si ça marche vraiment et on va vous montrer comment d'abord on met de la maïcénat donc je vous mettrai la liste en barre d'infos tu feras pour le bicarbonate genre il faut tout mettre c'est 250 enfin on en mettra après nous mettons du bicarbonate après nous rajoutons le citron donc au lieu d'utiliser de l'acide citrique comme on disait et que c'est un peu pas bon pour la peau et tout voilà du citron donc il y aura une réaction chimique c'est évident bicarbonate citron donc on va verser tout doucement et on va mélanger tout mélange je sais pas si vous voulez c'est bon vas-y go 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 power ranger oh mon dieu c'est trop cool ça fait de la mousse tu la mélange bien mix et mix et bitch oh ça pue c'est la fête on en fout partout oh c'est trop beau après on met du parfum du parfum c'est sérieux ? oui c'est pour genre que ça a une odeur ah bah oui mais avant j'ai pris fleur de cerise et pêche que ça soit huile d'olive là j'ai pris de l'huile de jojoba ça nourrit ça me protège vous en mettez juste une pompe une pompe un pchit ouais un pchit nous rajoutons un peu d'eau ah ouais vraiment un peu hein c'est radine sur le nain mais c'est vraiment un peu quoi il faut prendre beaucoup donc euh la pâte de toute façon je vais vous la montrer oh fais gaffe je sais ce que je fais ouais donc ça un peu cette inspiration ça parait blanc mais c'est vraiment bleu comment tu crois bleu clair ouais bleu clair donc après on va les mettre dans ces moules donc euh ces moules en forme de boules on peut les trouver lamantins euh alors euh c'était pas cher c'était euh 74 centimes donc c'est vraiment pas cher quoi vous pouvez les acheter d'habitude c'est pour les décorations de noël et je les ai trouvés à euh euh le verre emballage ou un autre truc comme ça c'est dans la zone du lamantin je vous mettrai l'adresse euh en dessous si vous voulez et je vais dire bah attends tu veux que je peux pas filer et je vais dire bah attends tu veux que je peux pas filer qu'est-ce qu'il fait petit à l'amour on fait une demi boule ou en fait ? une demi ça filme ? ouais bon malheureusement euh ça foirait tu vois ouais donc voilà donc là il y a filmé aussi sur snap je vous mettrai sur snap en barre d'infos et on va essayer de tester malheureusement ça s'est cassé donc euh voilà et celle-ci est plus belle je trouve regardez la beauté quoi il y a des p'tites pépites bleues fonceuses c'est trop beau attends hop mis au coin mais quand on les tient comme ça on dirait que c'est une boule quoi allez allez va ? y a une putain y a une putain de tout le monde entier 1, 2, 3 ouh c'est beau putain mon jeu oh mon dieu c'est trop beau c'est trop beau on dirait un efferrengant ouais un efferrengant putain y a que moi pour faire des trucs comme ça oh mon dieu ah attends c'est une mode reverse tu te sens pas que ça reste au fond Othélia ? oui putain c'est beau ah ça fait de la pâte ouais voilà faut bien mélanger en fait le truc c'est que ça fait pas est hyper effervescent parce que ça fait pas pchit pchit ouais parce qu'on a pas mis de acide citrique en fait et du coup le citron ça fait une pâte mais sinon je trouve que c'est vraiment elle est où l'autre boule ? alors reportage en direct de la chambre de Sarah elle vous ment hein elle vous ment pour les dosages elle vous a dit deux pchit pchit enfin un pchit pchit alors que c'était deux pchit pchit je vous dis la vérité Sarah ment à ses abonnés c'est un scandale fermer sa chaîne YouTube non je déconne en fait je l'aime bien même plus que bien